Vous pouvez prendre à la fois votre questionnaire de test de lecture, mais aussi vos réponses au cas de Mme Gisèle Gauthier. À l'examen, il va y avoir des questions sur le jugement clinique. Il va y avoir un bloc sur le jugement clinique, un bloc sur la communication, un bloc sur la perception, un bloc sur l'émotion et un bloc sur les besoins. Je vais les faire systématiquement, une après l'autre. Je commence par le jugement clinique. La première question du test de lecture vous demandait, je vous laissais le choix, nommer une des étapes du jugement clinique et dites qu'est-ce que l'infirmière doit faire spécifiquement à cette étape-là. À l'examen, je vais vous demander d'évaluer le jugement clinique de l'infirmière du cas. Alors, c'est plus compliqué une étude de cas qu'un test de lecture. Dans le test de lecture, je vous demande, choisissez-en une, n'importe laquelle, celle à votre choix. Alors, mais quand vous allez évaluer le jugement clinique de l'infirmière dans le cas, vous avez quatre critères à vérifier. Le premier critère, comment s'appelle la première étape du jugement clinique? Le constat. Donc, je vous donnais un point si vous aviez le bon mot pour dire l'étape, mais vous auriez pu écrire des synonymes du constat, comme par exemple quoi? La collecte des données, ou l'observation du patient, ou donc n'importe quoi qui relève de la collecte de données. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mot officiel. Si ce que vous dites veut dire la même chose, je vais vous donner tous vos points. La deuxième étape du jugement clinique, c'est quoi? L'interprétation. L'interprétation de quoi? Des données. Des données qu'on a collectées. L'étape à la même. Ensuite de ça? L'intervention. L'intervention. Parce qu'on doit soigner les gens en fonction de ce qu'on a observé et de ce que les théories nous disent qu'on doit faire dans sa condition. La dernière étape, c'est quoi? L'autocritique. L'autocritique. Alors, il est possible dans le cas de l'examen que vous me disiez que l'infirmière, elle a bien fait le constat d'interprétation, mais qu'elle a eu des problèmes avec l'intervention et l'autocritique. Si vous me dites que c'est OK ce qu'elle fait, il va falloir que vous ayez une justification, une preuve de ça. Si vous dites que ce n'est pas OK ce qu'elle fait, ça aussi, ça va prendre une preuve. Donc, il faut que vous montrez que ce qu'elle devait faire, elle n'a pas bien fait. Dans le test de lecture, au constat, parce que là, tout le monde n'a pas répondu la même affaire, donc je vais toutes les faire pour que je touche à toutes les possibilités. Alors, qu'est-ce que doit faire une infirmière pour prouver qu'elle n'est pas sur le pilote automatique à l'étape du constat? Il y a des mots-clés. Quoi? Vous avez raisonné, pas trop de sélectionner. Le mot-clé, là, c'est « elle doit sélectionner ». C'est ça, le mot « pertinent », c'est très important. Sélection des données. Importante. Et qu'est-ce qui nous dit que c'est important ou pas? Dans la situation ou le contexte. Dans votre réponse, pour avoir tout votre point, il fallait qu'il y ait le mot « sélection » des seules données importantes, aussitôt que vous me disiez qu'elle doit sélectionner toutes les données, toutes. Non. Il faut que, dans la sélection, il y ait des choses sur lesquelles on met de l'enfance, puis il y a des choses qu'on va estomper parce qu'elles sont moins importantes dans cette situation-là du patient, mais pour un autre patient, ce que l'on avait estompé pour le premier patient, ce coup-là, dans le deuxième patient, là, ça va devenir important. Tout dépend des situations. D'où l'importance de ne pas apprendre par cœur tout ce qu'on vous montre dans vos cours, mais de comprendre la logique qui fait que ce geste-là est important dans cette situation-là. Il va l'être moins dans un autre contexte. Alors, donc, je donnais un point pour le constat, puis un point pour la définition qui était, pas la définition, mais la description précise des critères importants pour le jugement clinique à l'étape du constat. Ceux qui ont écrit « interprétation », alors, qu'est-ce qui fait qu'une infirmière démontre du jugement clinique à l'étape de l'interprétation, ici, on a sélectionné des données selon le contexte. À l'étape de l'interprétation, qu'est-ce qu'on fait? Il va tenir compte des savoirs théories. Exactement ça, c'est important. Donc, on doit utiliser ou sélectionner les théories pertinentes. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit les théories personnelles. Il faut que ce soit des théories scientifiques. Donc, les théories pertinentes. Qu'est-ce qui nous dit qu'elles sont pertinentes? Bien, elles correspondent aux données. Si vous avez des données sur le système digestif, vous allez utiliser la théorie sur le système digestif pour interpréter les symptômes que vous avez collectés. Si ce sont des symptômes en lien avec le système immunitaire, vous allez aller chercher les théories sur le système immunitaire, etc., etc. Il y a une cohérence d'une étape à l'autre. À l'étape de l'intervention, vous allez faire, vous allez appliquer les principes théoriques. Donc, vous allez appliquer les principes théoriques. Donc, par exemple, si c'est un problème de communication, vous allez utiliser les principes, par exemple, mettons, de l'encodage. Mettons, vous êtes dans une position où c'est vous, l'infirmière, vous expliquez quelque chose à quelqu'un, vous allez vous assurer de lui demander de la rétroaction. Ou vous allez adapter votre encodage en fonction de son identité ou de son environnement. Tu as quelque chose d'important à dire à quelqu'un, mais là, toute la famille est présente, ce n'est pas le bon environnement. Vous allez attendre le moment ou le lieu propice pour dire votre information. Ou si c'est une explication complexe, puis vous sentez que son état psychologique fait qu'il n'est pas réceptif, ça ne donne rien de dire votre message. Parce qu'il faut commencer par apaiser le patient avant de pouvoir le faire réfléchir sur sa situation complexe. Donc, vous allez adapter votre encodage aux caractéristiques identitaires de votre patient. Donc, vous allez, il faut qu'on comprenne, évidemment, c'est sûr qu'il faut qu'on comprenne les notions théoriques si on veut les appliquer de façon pas automatique. Et puis, l'autocritique, à quoi est-ce qu'on voit que quelqu'un est autocritique? À quoi on voit quelqu'un qui se remet en question? Oui, il y a plusieurs façons. Premièrement, s'il change son approche. Donc, s'il a des doutes, mettons, il va consulter quelqu'un. « Qu'est-ce que tu ferais à ma place si tu es à l'avant de la fin? » Donc, il demande conseil. Autrement dit, il ne se prend pas pour le nombré du monde qui connaît tout. Donc, il formule des doutes. « Je ne sais pas si... » Donc, verbalement, on va le voir. Donc, je donnais un point pour le nom, mais un point pour le principe qui permet de vérifier si la personne applique correctement l'étape du jugement clinique. Donc, ça, c'était la question 1. Oui. « Si tu me dis que tu vas me parler de ça, il ne faut pas que tu aies des arguments qui aient rapport avec un autre élément de jugement clinique. » aurait fait que tu marques « autocritique ». Puis là, tu aurais dit que l'autocritique ne s'applique pas à la fin du processus, mais ça ne s'applique à tous les moments. Moi, je vous laissais choisir, mais après ça, il fallait que vous me disiez l'argument qui était propre à l'étape... En fait, l'autocritique à l'étape 1, ce n'est pas une caractéristique de l'étape 1, ça. C'est une caractéristique de l'autocritique. C'est ça, en logique. OK? Maintenant, il y avait une autre question qui portait sur le jugement clinique. C'était la première question au verso. Je ne me rappelle plus le numéro de la question. mais ça demandait, dans la théorie de la communication, alors dans la théorie de la communication, on sait que dans la communication, c'est quoi les trois notions théoriques dans la communication? Pas dans la communication, je pense que c'est dans la perception. Dans la perception. Alors, c'est quoi les trois notions théoriques dans la théorie de la perception? C'est sélection, organisation, interprétation. OK? C'est ces trois possibilités-là. Je demandais quand on choisit quelles données on prend. Tu sais, regardez bien, là. Si je vous montre dans la théorie de la perception, pas dans la théorie du jugement clinique. Alors, si je vous dis l'étape de le constat quand je choisis les données importantes selon le contexte, ça s'appelle comment? Est-ce que ça s'appelle constat? Bien non. Ça s'appelle constat si on prend la théorie du jugement clinique, mais dans la théorie de la perception, ça s'appelle sélection. Fait que, à l'étape du jugement clinique, la personne doit choisir la bonne théorie pour analyser les faits présents. Là, je vous ai présenté des faits, puis je vous demande, je vous la nomme la théorie que vous devez utiliser, en supposant que tout le monde va écrire sélection, mais il y en a plein qui ont écrit le constat. Ce n'est pas le bon cadre théorique, ça. Fait que, à l'examen, je vais identifier les blocs théoriques où il va y avoir des questions. Je vais faire un encadré, ça va être marqué « jugement clinique ». Fait que, quand vous allez vous faire votre feuille de notes personnelle, écrivez votre préparation personnelle, faites un bloc « jugement clinique », puis écrivez tout ce que vous avez à dire sur le jugement clinique à ce moment-là. OK? Là, on va quitter le test de lecture, puis on va faire l'évaluation de Ludovic. On va évaluer si Ludovic a un bon jugement clinique. OK? On va voir s'il fait un bon constat. Évidemment, dans le cas, je ne dirais pas Ludovic s'apprête à faire une sélection des données. Quand je vais vous raconter le cas, moi, je n'utiliserai pas des notions théoriques, mais vous, vous devez repérer ça. Alors, dans le cas de Mme Gauthier, c'est quoi les données, les données les plus importantes du cas que Ludovic aurait dû remarquer? Faites juste me dire, c'est quoi les données importantes du cas? Là, je vais voir votre jugement clinique à vous. C'est quoi, Mme Gauthier, les choses importantes à voir? Son manque d'âge et de l'âge. Douleur à l'âge. Excellent. Ensuite. Vous n'avez pas écrit rien sur vos peintres? L'éclatement. Pardon? Oui. Il y a des choses très importantes. Je m'attendrais à ce qu'ils sortent au début, pas à la fin. L'échimose? Oui, l'échimose. L'échimose, ça s'écrit R-S-C-C. R-S-C-C. Bon, alors, on va voir. Picotement dans les jambes. Picotement dans les jambes. Vous me dites toutes des affaires superficielles, ça m'inquiète beaucoup. Stressé. Elle a une émotion, ça c'est important. Le cas au complet est centré sur l'émotion de Mme Gauthier. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est comme important. Donc, l'émotion. Des signes intenses d'énervement. Oui, des signes intenses d'énervement. Je vais le laisser avec émotion. Pourquoi elle se ramasse à l'hôpital, cette femme-là? Chute. Je vais mettre chute. Mais, je vais l'écrire là. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a eu une perte de conscience? Oui. Ok. Ok, là, je ne sais pas trop, là, mais... La douleur à la hanche, elle est probablement due à quoi? À la chute. Quand tu as mal à la hanche, quoi tu fais? Tu mets la glace? Oui. Ok? Est-ce que c'est grave? Mal à la hanche? Non. Pas trop. Pas trop. C'est quoi l'affaire grave dans cette situation-là? Il y a eu une perte de conscience subite, là. Une perte de conscience. Et c'est la perte de conscience qui a causé la chute. C'est la chute qui a causé les échymoses. Puis, c'est l'échymoses qui prend la douleur à la hanche. Quel est le bon sens? Alors, regardez ce qui est en train de se faire ici, maintenant. Vous avez commencé par plein de choses qui étaient plus ou moins importantes et on a fini par trouver des choses plus importantes, plus graves, dans le cas de Mme Gauthier. Il faut que vous vous entraîniez à collecter vos données, là. Quand je vous pose une question, mettons, dans le cas de l'examen, allez les chercher, les données importantes de l'examen, puis faites un melting pot de ça. Mais après ça, classez-les en ordre d'importance. Maintenant, ces données-là, il y a une autre donnée très importante dans le cas. Vas-y, vas-y. Le fait que sa mère a fait un AVC. Mère a fait un AVC. Il y en a une autre très, 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 très importante. Quand Ludovic tombe dessus, il capote. C'est quoi? Il y a des médicaments non prescrits. Prise de médicaments. Est-ce que vous trouvez que c'est important, la prise de médicaments non prescrits? Oui. Ça explique probablement toute l'affaire. Alors, pourquoi ça sort à l'an dernier? Vous le saviez tout, ça. Vous le saviez tout et vous êtes tous d'accord que... C'est mon acte, c'est quelque chose d'important, cette affaire-là, non? Le jugement clinique, le constat, c'était-tu capable de discerner les faits importants, des faits pas si importants que ça, finalement? Fait que, il faut que... Là, vous avez le cas. Une semaine à l'avance, puis je jure que je pose cette question-là. Fait que, normalement, vous devrez avoir à 100% cette question-là. Puis parlez-vous entre vous. Préparez pas l'examen tout seul. Travaillez en gang. Dites-vous, moi, je pense que cette donnée-là est importante. Moi, je pense... Puis, non, mettez tout ça en commun. Partagez-vous toutes vos réponses de toutes les questions de l'examen. C'est sûr que la journée de l'examen, vous allez tout être tout seul, là. Mais vous avez une semaine pour vous partager ces informations-là. Profitez-en. Alors, maintenant, la question, c'est... Évaluer si Ludovic, il fait un bon constat. Cette question-là veut dire... Est-ce que Ludovic a noté toutes ces informations-là? Il a-tu noté qu'elle avait mal à la hanche? Oui, il a posé plein de questions là-dessus. Est-ce qu'il a vu qu'elle avait des étourdissements? Absolument. Qu'elle avait une équimauge, qu'elle avait des picotements. Puis qu'elle a eu une émotion. À quoi voyez-vous qu'il savait qu'elle avait une émotion? Exactement. Quand il a vu qu'elle avait des réactions physiologiques, les mains qui balottent, il s'approche d'elle et il prend les mains. Il fait une intervention centrée sur la théorie de l'émotion qui est une intervention physiologique. Bien sûr que ça ne résout pas le problème de la perte de conscience. Il n'a pas agi sur l'égeinement déclencheur, mais il agit sur les réactions physiologiques. C'est très bon, ça. Il a vu qu'elle avait une chute. Il a vu qu'elle avait une perte de conscience. Il a exploré ça. Elle lui a dit que la mère a fait un AVC. puis quand il a vu la prise d'un médicament, il a souligné ce phénomène comme étant le plus important. Fait-il un bon jugement clinique? Oui. Oui! Une réponse oui, claire. Oui, claire. C'est évident. Il y a 10 sur 10, là. Il note tout. Sur l'étape du constat, est-ce que quelqu'un a des questions? Maintenant, son interprétation. Est-ce qu'il comprend bien les données de sa patiente, cet infirmier-là? Oui. Plus ou moins. Alors, dis-moi, où est le moins? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? On voit qu'il a noté toutes les données que quand il voit que Mme Gauthier, il a commencé par intervenir sur l'émotion avant de lui expliquer la situation. Donc, on sait que les émotions nous empêchent de réfléchir. Et cette dame-là, est-ce qu'en partant, elle a l'air de réfléchir bien? Elle est très confuse. Même quand elle dit picotement, on se rend compte que est-ce que c'est des picotements? Ce n'est même pas des picotements. Donc, elle n'encode pas bien son message. Et Ludovic valide sa compréhension. C'est-tu vraiment des picotements? Jusqu'à temps qu'on voit que la douleur à la hanche est plus rond, c'est plus une douleur de surface que des picotements. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été assis sur une chaise. Si tu t'assoies sur ta jambe, tu jages, pendant une minute, tu te lèves, tu marches sur ta jambe et tu as comme des fourmis ou des picotements. S'il y avait eu des picotements, là, ça aurait pu être un signe d'AVC comme un signe de paralysie. Mais ce n'est pas des picotements. Ce mot-là, Ludovic l'a sélectionné puis l'a exploré pour vérifier si c'est bien ça. Puis il y a aussi un autre fait qu'on a oublié d'écrire, là, c'est les données au dossier, les résultats sont encore très parcellaires. On n'a pas tous les résultats des examens encore. C'est pour ça que, quand ils trouvent le médicament, ils se dépêchent d'aller dire ça au médecin parce que cette donnée-là va changer beaucoup l'investigation qu'ils sont en train de faire sur son cas. Donc, on voit qu'il a sélectionné la théorie des émotions. Il a sélectionné aussi la théorie de la communication parce qu'il donne beaucoup, beaucoup de rétroactions pour vérifier qu'il comprend bien. Il formule même des mots pour Mme Gauthier pour l'aider à dire si c'est bien ça qu'elle veut dire. Donc, on voit qu'il utilise émotions et communication. Dans ce cas-là, évidemment, il va chercher aussi des informations en pharmaco, mais ça, on est dans un cours de psycho, fait que je ne vous demanderai pas d'évaluer si l'infirmier va chercher les bonnes théories de biochimie ou de pharmaco, mais sachez qu'à l'examen de l'ordre, il pourrait vous questionner aussi sur cet aspect-là du jugement clinique. Est-ce que vous utilisez les bonnes notions théoriques? Ça veut dire qu'interprétation, il ne faut pas élaborer, il faut juste dire émotions puis communication. En fait, il va utiliser les théories des émotions et de communication. Donc, à l'examen, il faut dire c'est ça. Les deux principales théories utilisées par Ludovic, dans ce cas-ci, c'est les émotions et la communication. On pourrait dire aussi qu'il a utilisé la théorie de la perception parce qu'il comprend que Mme Gauthier, elle a peur d'avoir fait un AVC et lui, qu'est-ce qu'il croit, Ludovic? Il croit que c'est la médicament. Oui, c'est ça. Donc, ils n'ont pas la même perception et il va essayer de l'amener à changer sa perception de l'événement déclencheur, de sa perte de conscience. Il fait une intervention aussi en fonction de la perception de Mme Gauthier. Donc, ce qui nous permet de voir qu'il a utilisé, qu'il a identifié les bonnes théories, à l'étape suivante, dans son intervention, il utilise les principes de la théorie. Le premier principe qu'il utilise, c'est la théorie de l'émotion. Parce que sa première intervention, c'est de baisser sa voix plus grave, s'approcher de Mme Gauthier et de lui prendre la main. Donc, on voit qu'il agit sur l'agitation de Mme Gauthier. Ça, c'est le principe de l'émotion, ça. La première affaire à faire, calme les réactions physiologiques. C'est une intervention en court terme. Ça n'arrête pas le problème, mais ça dispose le patient à aborder une stratégie de résolution de problèmes après. Après ça, donc, il utilise la rétroaction beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout le long de la discussion avec Mme Gauthier, il cherche toujours à la comprendre. Il le dit même. J'essaie de vous comprendre. Donc, ces interventions sont très stratégiques. sauf une intervention qui n'a pas été stratégique de la part de Ludovic. Quelle est l'erreur qu'il fait vers la fin du cas Ludovic? Si vous ne l'avez pas écrit, commencez pas à le chercher dans le cas. Est-ce que c'est possible que cette dame ait fait un AVC? Ça pourrait être possible. Et que suggère-t-il à la fin du cas? C'est ça. C'est que il veut tellement rassurer Mme Gauthier, il voit tellement qu'elle a peur d'avoir fait un AVC, que quand il trouve le médicament, il pose un diagnostic cet infirmier-là. Il dit « Vous n'avez probablement pas fait d'AVC, c'est le médicament. Il n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est le médecin qui pose un diagnostic. Une fois que le diagnostic a été communiqué au patient, là, l'infirmière peut accompagner le patient dans la compréhension de la situation et la compréhension des interventions appropriées à sa condition, mais elle ne doit pas le communiquer. je me souviens d'une fois où il y avait quelqu'un qui faisait une échographie et en voyant l'échographie, on voyait son visage, elle faisait « Pfff! » Puis tu as la mère qui est à côté qui voit la face de la technicienne qui fait l'échographie. Peut-être qu'elle ne dit pas à la patiente qu'elle voit des problèmes, mais juste dans sa face, tu es en train de faire examiner ton bébé. Toi, tu n'as pas la... Pour voir une image sur une échographie quand même, surtout si c'est ton premier bébé que tu vois pour la première fois sur une échographie, ce n'est pas tout photoshopé, on s'entend. Ce n'est pas évident les affaires. Elle calculait la clarté locale puis elle faisait « Pfff! » En disant « Non-verbalement, je pense qu'il y a un problème avec votre bébé. » Puis quand la mère dit « Quoi? Il y a-t-il un problème? Il y a-t-il un problème? » La patiente était vraiment très angoissée. Ça, c'est une erreur dans l'intervention. Oui? Dans le fond, dans la situation, ça lui dit « Est-ce que vous pensez que c'est un instrument pour avoir posé mon AVC? » Là, vu dans le fond, ce qu'il dit, c'est « Attention, rien n'est dit que vous avez fait. » Oui, c'est ça. Mais s'est-tu vraiment posé un diagnostic? Mais avant, tout son discours, tout le discours amène la dame à se faire rassurer là-dessus, puis après ça, il dit « Là, je vous dis ça, mais je ne peux rien dire. » C'est comme si... « Je crois qu'il est possible que votre événement ait été posé par le médicament. » Il n'a pas le droit de dire ça. Il n'a pas le droit de dire ça. Il dit « Ce qu'il peut dire cependant, le fait que vous ayez pris des médicaments sans prescription, ça, c'est une information très importante parce qu'il y a des effets secondaires à certains médicaments. Fait que je crois que cette information-là, on doit la communiquer rapidement aux médecins. ils sont en train de faire l'évaluation de votre dossier. Fait qu'ils ont besoin de cette information-là parce qu'ils ne l'ont pas encore. Donc, ça, c'est une information importante. On peut dire ça. Voilà. Donc, il a fait une faute ici. Il n'a pas fait que des fautes. Si on avait à lui donner une note sur 10, on lui donnerait, mettons, 7 ou 8 sur 10 parce qu'il a utilisé correctement les principes de communication. Il a utilisé correctement les principes de l'émotion. Il a utilisé correctement les principes de la perception. Mais il était tellement empathique envers sa patiente qu'il a voulu la soulager plus que ce que lui donnait le droit, son propre rôle. Il n'aurait pas dû faire ça. Fait que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un mauvais infirmier, mais il se prend peut-être pour un médecin, cet infirmier-là. Il faudrait se calmer le professionnalisme ou l'identité professionnelle. Est-ce qu'il a démontré de l'autocritique? Est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, Ludovic doute de lui? Non. Non. À aucun moment. Fait que quelle note on y met? zéro. Exact. Exact. Là, je ne dis pas que dans le cas, l'infirmière va se comporter de la même façon, mais c'est la même logique avec laquelle vous allez évaluer le jugement clinique de l'infirmière du corps. Est-ce que sur le jugement clinique, vous avez des questions? Je vais fermer la capsule. Merci. 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 Merci.